crois moi ou pas ça la chemise casquette c'est avant-gardiste moi je te le dis c'est avant-gardiste c'est le futur gros ok donc aujourd'hui vidéo pas trop préparé de ouf contrairement à la vidéo vous avez eu sur mon entretien d'embauche avec mon état de la veille quand je dis étage parle de stress c'est le trague et tout le matin avant l'entretien mon ressenti après l'entretien quelques conseils après tout elle est pas autant préparé que cette vidéo là mais plein de trucs qui s'est passé énormément de choses en fait depuis cette vidéo là il faut savoir depuis juin je fais des postulations à fond tu vois chaque semaine j'en fais énormément et où de juin à aujourd'hui le 20 septembre bah j'en ai fait plus d'une trente quarantaine tu vois j'ai eu un entretien celui que je vous ai filmé et j'en ai eu un deuxième le 18 septembre l'entretien que j'ai eu le 30 juillet la réponse n'a pas été favorable en fait enfin ils m'ont appris quoi tout simplement ils ont pas retenu mon dossier pour la suite faut savoir ils ont eu plusieurs semaines à me répondre moi je les avais même rappelé et tout donc pendant ces plusieurs semaines je faisais d'autres postulations et dans ces autres postulations bah mon dossier a été retenu dans une autre entreprise qui est encore plus près de chez moi que pour l'autre entretien que j'avais eu donc c'est encore mieux cet entretien là je l'ai eu le 18 septembre et la réponse elle a été favorable tu vois et dans cette vidéo là je vais vous raconter quelques anecdotes de cet entretien là et je vais appuyer quelques conseils de la vidéo sur mon premier entretien d'embauche voilà là j'ai bien réussi à résumer je crois non cette vidéo elle est plus dure elle est difficile à faire là parce que j'ai rien d'écrit donc ça va être tout dans mon cerveau donc faut savoir déjà j'arrive comme d'habitude tu commences à me connaître moi j'arrive plus qu'en avance gros 30 minutes en avance voilà donc il me faut patienter normal ensuite moi tu vois je m'attendais à ce qui est une à deux personnes max devant moi tu vois il ya une personne qui est venu me chercher à la réception elle me conduit à la salle où je vais faire l'entretien je rentre dans la salle je vois trois personnes mais je m'assoie comme d'habitude tu as ils servent à boire tu sais il propose à boire un café un thé ou de l'eau j'arrive on discute déjà faut savoir que pour cet entretien là j'étais pas dans le même état d'esprit que pour le premier entretien en juillet je sais pas pourquoi ce jour là je sais pas avec mon mindset il n'était pas il était beau top tu vois mon mental il n'était pas il était il était pas bas mais il n'était pas ou non plus j'étais vraiment mec en mode il tient moi dessus gros de façon je sens pas la douleur tu sais que je veux dire c'était comme ça nonchalant je crois c'est ça nonchalant mais dans ma façon d'être je restais assez entreprenant tu vois j'étais assez confiant tu vois enfin faut rester confiant faut inspirer la confiance aux gens si tu montres aux gens qui peuvent te faire confiance c'est bon après il m'a demandé quoi mes qualités défauts etc en fait si je fais cette vidéo c'est principalement un pour vous donner des nouvelles pour en soit vous prévenir que s'il ya moins de vidéos bas c'est normal ça veut dire je t'avoue beaucoup plus qu'avant et deux pour appuyer les propos que j'ai dit dans une vidéo précédente tu vois donc un des propos que je vais appuyer c'est le dossier dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente encore une fois ça peut que vous aider en fait ça peut que vous rendre service je pense que si j'avais pas fait un dossier sur cette entreprise je réunis mes qualités mais défauts qu'est ce que je peux apporter à l'équipe tous ces trucs là si je l'avais pas fait je m'en serai très mal sorti je pense tu vois ne négligez pas la préparation je vous dis pas de faire un dossier si vous avez la flemme c'est normal moi en vrai aussi moi je l'ai fait la veille faut pas croire je l'ai préparé trois semaines avant et où ce dossier là j'ai fait encore plus le con que pour mon que pour mon autre que pour mon autre wesh j'ai fait plus le con que pour mon autre entretien tu vois l'autre entretien j'avais préparé asie trois jours avant trois quatre jours avant celui là j'ai préparé la veille mon dossier tu vois parce que j'ai repris finalement j'ai repris la même structure que l'autre et c'est après tu vas vite le plus dur c'est de le faire une fois donc ouais négligé vraiment pas la préparation la présentation aussi bien sûr je suis venu comme ça chemise casquette ingénie non non petit jet noir beubard rasé cheveux pas comme ça si tu veux un exemple de quelque chose à ne pas faire ça et confiant ça c'est important aussi même si t'es pas bien moi je tremble et encore plus quand j'arrive devant trois personnes mais comment ça trois contre un est la prochaine fois je ramène une équipe je m'en fous même si tu te rends même si t'es pas bien même si tu as le track même si tu es nerveux reste droit mec épaule comme ça tête haute mec tu regardes dans les yeux dès quelqu'un te parle tu regardes dans les yeux tu serres la main pas fort non plus tu serres normal bonjour ravis de vous rencontrer les trucs comme c'était je connais mais je sais pas moi qu'est ce que je peux vous dire mais je peux que je peux que vous motiver là ça va être attentant ça va être l'instant mais musique épique mec c'est parti là ça va être l'instant motivation l'instant vraiment crois en toi mais tu vois ce que je veux dire genre peu importe ce qui se passe peu importe ce que tu peux entendre autour de toi peu importe ce que tu peux voir autour de toi fonce t'arrête pas mais qui t'auras des embûches t'auras des contours à faire t'auras des virages des imprévus surtout 3 beaucoup beaucoup d'imprévus essaye d'écouter un minimum les critiques parce qu'il faut un peu les écouter si elles sont constructives même si elles te font mal entraîne ton ego à sortir sa zone de confort entraîne ton ego à se prendre des coups c'est important la priorité est confiance en toi crois en toi lâche rien arrache tout mec accroche toi je te renvoie à cette vidéo là j'ai déjà fait une vidéo motivation en janvier j'en referai sûrement d'autres parce que j'ai énormément de choses à dire j'ai des choses à dire mais je peux pas changer le monde mais je peux aider deux trois personnes je pense honnêtement je vous le dis comme ça je peux aider deux trois personnes tu peux inspirer deux trois personnes pas prétentieux qu'on soit créé mais moi je suis dans le temps j'ai juste des choses à dire c'est tout mais j'ai aussi sommeil la douce mais je sais pas qu'est ce qui m'arrive mais que c'est la digestion c'est bref voilà fin de la musique épique alors dans les propos j'ai dit la préparation la préparation c'est super important genre vraiment moi c'est ce qui m'a aidé entre moi ça m'a énormément aidé vous je sais pas on est tous différents je veux vous aider à réussir du coup bah je vous dis ce qui m'a permis de réussir à avoir ce poste un autre propos que je peux appuyer la bonne humeur et la bonne ambiance genre vraiment essayer de dégager plein d'ondes positives discuter de tout et de rien vraiment interagissez pas parce qu'il vous pose pas une question que vous vous avez pas le droit d'en poser en fait moi je peux vous citer un truc marrant justement dans cet entretien à un moment il m'avait posé une question le responsable de du domaine où j'ai postulé et où je réponds et je repose une autre question et après ça il était un peu déboussolé parce que je lui ai reposé une autre question dans le domaine s'il voyait que je m'intéressais au truc et tout puis à l'inverse il m'a dit quoi il m'a dit mais c'est moi qui pose des questions ici après ça détend l'atmosphère de ouf tu vois la préparation la bonne humeur et la confiance c'est ce qui vous permettra de réussir après c'est abstrait il ya plein de trucs qui m'ont aidé à réussir mais globalement les trois points essentiels je dirais c'est ça la préparation bien regarder ce que fait l'entreprise bien sélectionner des qualités des défauts vos objectifs à long terme vos prestations salariales la bonne humeur souriez souriez ça fait la différence souriez je rigole pas si je rigole la méfait à gros t'as compris et la confiance et dans la confiance il ya la posture vraiment tenez vous droit soyez confiants c'est tout voilà moi je pense que je vous ai tout dit dans cette vidéo c'était une vidéo qui me tenait particulièrement à coeur pour vous donner des nouvelles encore une fois et pour appuyer certains propos je vais vous laisser là j'espère que cette vidéo vous aurait été utile si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait à partager la vidéo à tous vos amis à tous vos potes si vous avez validé le concept on se capte dans la prochaine vidéo d'ici là moi je vous dis portez vous bien à la prochaine prenez soin de vous hold up get right with you bad bitches fuck em then dismiss em bad i aint really here to take no pictures flash middle finger up for the system fuck em coupe is robotic i aint touchin nah lookin at your hopper cus she bussin yeah right m m m m m m m Sous-titrage ST' 501